Le, croyons-nous, qu'il est merveilleux dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait. Qu'est-ce que Dieu est en train de vous montrer actuellement dans ce qu'il est? Qu'est-ce que Dieu est en train de vous montrer à travers ce qu'il fait dans vos vies? Ça se peut que vous soyez à travers un temps plus difficile, ça peut être dans un temps plus joyeux, mais qu'est-ce que Dieu est en train de vous montrer à propos de lui-même, dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait? C'est la question qu'on doit avoir toujours, moi je crois. Parce que Dieu désire nous parler, désire se révéler à nous et il le fait à travers les bons moments de notre vie comme les moments plus difficiles. Mais Dieu se révèle. Et chaque fois qu'on n'a pas les regards fixés sur Dieu, nous passons à côté de ce qu'il est en train de nous enseigner. Mais Dieu est un gentleman. Il va revenir à la charge. Parce qu'il sait ce qu'il veut vous apprendre dans vos vies, comment il veut se révéler. Donc, soyons prêts à accueillir ce qu'il veut nous montrer à travers ce qu'il est et à travers ce qu'il fait. Donc, ce matin, on est rendus à la deuxième lettre de Jean. Finalement, j'ai dit quel verset je vais choisir. Finalement, j'ai tout pris le... J'ai tout pris au complet. À 13 versets, j'ai dit... Je ne passerai pas à côté de... C'est rare qu'on ait l'occasion de pouvoir enseigner l'ensemble d'un livre. Donc, ce matin, on va pouvoir passer au travers la lettre de Jean. En commençant, j'ai le goût de nous dire... L'amour, elle est probablement le mot le plus charrier, je vais le dire de même. Où on l'utilise à toutes les sauces. On aime des objets comme on aime des personnes. C'est peut-être pour ça qu'on prend des gens, des fois, pour des objets utilitaires et jetables après usage. Peut-être parce que le mot amour est devenu pareil, que ce soit un objet ou que ce soit une personne. Puis, dans nos milieux chrétiens, on ne sait plus trop, j'ai l'impression même, ce que ça veut dire aimer Dieu. Et aimer nos frères et nos sœurs. C'est comme si le terme aimer qu'on entend autour de nous devient plus fort ou résonne plus fort dans notre compréhension de ce que c'est l'amour de Dieu et l'amour des autres. Je crois qu'on est rendu, des fois, à avoir ce que j'appelle un amour économique. Pour ne pas dire un amour cheap, mais je veux mieux dire économique. Ça n'a plus... ça passe mieux. Un amour où il n'y a pas trop d'engagement. Le terme aimer... Quand on se marie aujourd'hui, on a l'impression que c'est un contrat. On dit qu'on fait des contrats de mariage. Un mariage, c'est une alliance. C'est-à-dire qu'une alliance, ça ne se rompt pas. Comme un contrat, un contrat, bien, un des deux parties, si on ne suit pas le contrat, on coupe le contrat. Mais une alliance, c'est un engagement. C'est un engagement qui va te coûter quelque chose. Il va te coûter ce que tu es. Et c'est ce que c'est, cet engagement. Et quand on parle de l'amour, quand Dieu nous parle d'amour, nous parle de cette alliance, de cet engagement que l'on a envers lui. Lui, en tout cas, il n'arronde jamais son alliance avec nous. Il a dit qu'il nous aimait, puis son amour ne change pas. Mais de la même manière, on est appelé de l'aimer de la même manière, un engagement qui va nous coûter de quoi? Et la même chose entre les frères et sœurs, c'est un engagement qui va nous coûter quelque chose. Si on aime juste quand ça fait notre affaire, si on aime juste quand ça fit dans notre agenda, si on aime juste quand ça fit dans notre budget, si on aime juste quand, bien, ce n'est pas cet amour-là que Dieu nous parle. Ça, c'est aimer comme le monde aime. Et pourtant, comme croyant, on lit, puis on lit 1 Corinthien 13. 1 Corinthien 13, 4 à ça, je vais vous le lire. L'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice, la triste, la vérité, le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Ça, c'est la définition d'aimer comme Jésus. D'ailleurs, il y a juste Jésus qui peut aimer comme ça. Il n'y a personne ici qui peut me dire, « Moi, j'aime demain. » Bien, vous pouvez le croire, mais je vous dis tout de suite, il n'y a pas personne qui va vous croire. Mais c'est ce que Dieu veut produire en nous, par exemple. Nous sommes appelés à aimer de cette manière. Et quand on lit cette définition de l'amour, c'est un amour qui est engageante, un amour qui coûte quelque chose. Alors, quand on lit ça, comme je dis, on réalise que cet amour-là que Dieu nous appelle à vivre, c'est un amour engageant, prêt à être challengé. Est-ce qu'on est prêt, nous, aujourd'hui, à être challengé ce matin concernant notre manière d'aimer? Ce matin, où on poursuit notre parcours dans la route 66, on aborde ce matin la deuxième lettre, comme je vous disais, de Jean. On a vu dans un Jean que Dieu est lumière et qu'il est amour. On a vu ces deux attributs de Dieu-là dans un Jean. Et ces deux attributs-là viennent changer ou transformer notre vie. Puis ce matin, Jean nous emmène encore plus en profondeur sur l'implication de l'attribut que Dieu est amour. Si Dieu est amour, nous devons en réponse à cet amour-là. Ou plutôt, je devrais enlever le devant parce que ce n'est pas un doigt, mais ça devrait produire du moins en nous d'aimer les autres dans la vérité. Et ce matin, on va regarder à quoi ça ressemble, aimer dans la vérité. Avant d'entrer dans le texte, on va se tourner vers notre grand Dieu. Seigneur, ce matin, viens parler à nos cœurs. Viens nous challenger sur le fait d'aimer, d'aimer dans la vérité. Seigneur, par nous-mêmes, nous sommes incapables d'aimer de la manière dont nous sommes appelés à aimer. Mais Seigneur, parce que tu nous as aimés, tu viens transformer mon cœur, tu viens transformer nos cœurs afin que nous puissions aimer en retour d'une manière de plus en plus parfaite, d'une manière de plus en plus comme toi tu veux qu'on aime. Alors Seigneur, ce matin, viens nous challenger, viens nous mettre au défi concernant notre manière d'aimer. de t'aimer toi, premièrement, et d'aimer les frères et les sœurs qui nous entourent. Seigneur, viens parler à nos cœurs ce matin, par ta parole. Amen. Donc, Jean commence rapidement à nous parler de l'aspect d'aimer dans la vérité. On va lire juste les deux premiers versets pour commencer, de deux Jean. Jean, il se présente dans cette lettre-là comme l'ancien. Puis, on sait que quand Jean écrit ses lettres, il était, c'est un ancien, dans le sens pas ancien dans le terme de l'Église, mais c'est un homme âgé, un homme âgé qui avait connu Christ et qui avait marché pendant de longues années avec Christ et avec Dieu. Et il se présente comme, donc l'ancien comme étant cette personne en autorité parce qu'il connaît Dieu. Il s'adresse à la dame. Certains vont dire que c'est une Église, mais quand on regarde, ça m'apparaît beaucoup trop personnel et beaucoup trop intime pour être une Église. On peut le voir, moi je le vois plus. Regardez, si vous le voyez comme une Église, on ne s'ostinera pas là-dessus ce matin. Mais, on va la prendre comme, quand il parle de la dame, j'aime mieux le voir comme étant une croyante mature qui était dans l'Église. Et il s'adresse aussi à ses enfants, donc les enfants de cette dame-là, de cette croyante mature qui était dans l'Église. Il commence en disant « Aimer à celle que j'aime dans la vérité ». C'est quand même tout un… Ça veut dire quoi d'aimer dans la vérité? Excusez, mes pages ne changent pas. Je pèse sur ce flèche côté-là et il tourne sur l'autre bord. Vive la technologie. Donc, juste pour nous aider à comprendre qu'est-ce que la vérité, on va regarder dans Jean 14, versets 6 et 7. Jésus parle de lui-même, hein? Le chemin, répondit Jésus, c'est moi. Parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne vote au Père sans passer par moi. Pourquoi? Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père et maintenant déjà vous le connaissez, vous l'avez même vu. Donc, Jésus se présente lui-même comme étant la vérité, la source donc de cet amour. La seule manière d'aimer dans la vérité, c'est en connaissant la source de la vérité, Jésus. Donc, comme Jean le mentionne, la dame est aimée par tous ceux qui connaissent la vérité. Donc, par tous ceux qui connaissent Jésus. Et pourquoi peuvent-ils l'aimer justement dans la vérité? Parce que Jésus demeure en eux. Parce que Jésus demeure en eux, puis qu'il va être éternellement avec eux, ils sont en mesure d'aimer dans la vérité. Donc, d'aimer comme Jésus. On pourrait changer aimer dans la vérité comme aimer comme Jésus ou comme Jésus le ferait. On peut dire aussi aimer à travers tout ce que Jésus a accompli, à travers sa mort sur la croix, à travers ce qu'il accomplit aussi dans toute la transformation dans nos vies aujourd'hui. Donc, aimer comme Jésus le ferait, mais aimer en ayant comme base la vérité que Jésus, il est le Seigneur et il est le Sauveur de ceux qui viennent à lui. Et ça, ça vient tout transformer. Alors donc, frères et sœurs, quand on lit juste ça, ça voudrait dire que je peux aimer chaque personne qui est assise ici parce que Jésus est en moi puis je sais que je suis aimé de ce Jésus-là, d'un amour incroyable qui fait que je peux aimer les autres qui aiment aussi ce Jésus-là qui les a aimés. Nous sommes amoureux, c'est intéressant, nous sommes amoureux de la même personne ou du même Dieu. Imaginez. Puis il n'y a pas de compétition. Puis à cause de ça, c'est ce qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est parce qu'on aime Jésus. On aime le fait que Christ est mort à la croix pour nous et que ça vient transformer nos vies. Et je le reconnais dans vos vies et vous pouvez le reconnaître dans ma vie. Et à travers ça, on n'est pas parfait, là. Personne n'est parfait, ce n'est pas ce que ça dit. Mais parce qu'on voit Jésus dans la vie de l'autre, ça nous permet de s'aimer en retour malgré les défis dans nos vies, malgré les péchés qui restent encore présents. Donc, aimer dans la vérité, aimer comme Jésus. On va continuer. À partir du verset 3, on va voir un peu les effets de connaître la vérité. Il nous dit au verset 3, « La grâce, la bonté et la paix qui nous viennent de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, le Fils du Père, seront avec nous pour que nous en vivions dans la vérité et dans l'amour. » OK? Donc, la présence de Jésus et du Père en nous nous permet à la fois d'être gracieux avec les autres parce que nous avons connu la grâce, nous permet d'être bons avec les autres parce que nous sommes bénéficiaires au quotidien de la bonté de Dieu. Imaginez. Puis, sa présence en nous nous permet aussi de vivre en paix les uns avec les autres parce que sa mort à la croix nous a premièrement réconciliés avec Dieu et nous sommes en paix avec Dieu. Imaginez. Parce que nous avons connu la vérité, parce que nous avons connu Christ, ou plutôt que nous avons été connus de Christ, nous pouvons aimer en retour dans la vérité et user de bonté et de grâce envers ceux qui nous entourent. Chaque fois que je suis là et que je mérite contre un frère ou contre une sœur, je suis en train d'oublier ce que Christ a fait dans ma vie. Comment il était bon avec moi, comment il était gracieux avec moi. Je suis en train de l'oublier. Je suis en train de dire, « Hey, moi, hein? » Je suis en train de me placer à la place de Dieu. Mais quand je m'arrête, je dis, « Wow! » Dieu a tellement été gracieux avec moi. Il a tellement été bon. Il est tellement encore. Parce que sa grâce, ce n'est pas une fois assez. Au quotidien qu'elle est présente, sa bonté de la même manière. « Wow! » Comme disciples de Jésus, on fait maintenant un avec le Père et le Fils. Cela nous permet donc de vivre d'une manière pratique l'amour dans la vérité. L'amour et la vérité. Le texte nous les met comme ensemble et séparés. Comment cet amour dans la vérité se manifeste-t-il dans nos vies? Si on fait juste s'arrêter à nous, on ne regardait pas les autres. Si on a un petit peu d'introspection, on ne sera pas maladif dans notre introspection, mais on va juste être biblique ou que Dieu nous appelle à nous sonder. « Mais est-ce que j'use de grâce? Est-ce que j'use de bonté? Est-ce que j'ai des relations spacifiques avec les frères et les sœurs? La bonté, la grâce, c'est pacifique. Est-ce que je vis ça? Ou est-ce que c'est ce que je dégage? Est-ce que si les gens, je demanderais aux frères et aux sœurs de dire « Ok, est-ce que Sylvain et eux... » Non, je ne vous demanderais pas. N'inquiétez-vous pas. Je ne suis pas sûr que j'ai le frein pour recevoir ça. Mais est-ce que c'est ce qui sortirait? La grâce, la bonté, l'aspect pacifique. Est-ce qu'on a perdu de vue l'amour de Dieu envers nous qui fait qu'on a aujourd'hui la difficulté à aimer les frères et les sœurs? On va continuer. Jean, il continue en nous partageant donc partager l'effet que ça doit avoir sur les frères et les sœurs mais aussi qu'il y a un impact. C'est-à-dire qu'aimer dans la vérité, c'est un commandement. C'est sérieux, là. Il commence au départ, on va juste commencer avec le verset 4, il dit « J'ai éprouvé une très grande joie à voir certains de tes enfants vivre selon la vérité comme nous en avons reçu le commandement du Père. » Donc, premièrement, il commence en disant que ça produit de la joie de voir les frères et les sœurs vivre dans la vérité ou marcher dans la vérité ou aimer dans la vérité. Ça produit une joie. Et là, on est là et on regarde et on dit « Wow! » « Hé, je le vois » et c'est comme... Ça produit une joie. Jean, ça le produit en lui une joie de voir les frères, les sœurs qui vivaient une vie centrée sur l'Évangile. Puis après ça, il dit « Comme nous en avons reçu le commandement... » Je ne sais pas si vous êtes comment, mais il y a comme un... On passe vite sur... commandement. commandement, ça veut dire... Ça veut dire quoi, un commandement? C'est fait pour enfreindre? Non, je ne sais pas. C'est quoi un commandement? C'est un ordre? Ça veut dire que c'est Dieu, Satan, de nous qu'on s'aime dans la vérité. et étant donné que c'est un projet impossible par nous-mêmes, bien, il nous a aimés nous-mêmes. Il nous a aimés dans la vérité d'un amour incroyable et il dit aimer de la même manière. Donc, ça veut dire que si je n'aime pas dans la vérité, je désobéis et je pêche. On est-tu tous d'accord avec ça? On ne veut pas, mais je ne vous demande pas si tout votre être est d'accord, mais est-ce que dans votre tête vous êtes d'accord? Parce que ça se peut qu'intérieur-là, ça ne me tente pas, bien, justement, dans les racontes de prières, on avait regardé des mensonges qu'on croyait, bien, tu sais, des fois, on réagit quand ce n'est pas si grave que ça. Ce n'est pas si grave. Oui, c'est un commandement. On désobéit, ça veut dire que nous pêchons. Je pourrais arrêter juste là et on ferait comme, OK, on fait quoi avec ça? On a un bon questionnement. Puis, j'écrivais mon message puis j'étais là et je disais, oh, wow! Mais le Seigneur dit, prêche toute la parole. Bien, c'était là dedans. Fait que je la prêche aussi à moi-même en première main. Et ce qui est intéressant dans la lettre qu'il crie à cette dame, donc à cette croyante, et il va y faire un rappel concernant l'aspect d'aimer dans la vérité. Parce qu'à date, il n'a pas parlé de son amour à elle dans la vérité. Il parle de ceux qui l'aiment dans la vérité, que lui, il l'aime dans la vérité, mais il ne parle pas de son amour à cette croyante. Il dit, à présent, chère dame, verset 5, voici ce que je te demande. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, c'est celui que nous avons reçu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Ça vous rappelle quelque chose? Je pense que Jésus dit ça. OK. Et voici en quoi consiste l'amour. c'est que nous vivions selon les commandements de Dieu. Tel est le commandement selon lequel nous devons vivre. Comme vous l'avez entendu depuis le commencement, il n'a pas d'autre but que de vous amener à vivre dans l'amour. Eh, boys! Il tourne tout le temps autour de la même patente, hein? Mais il est juste en train de dire, le commandement qu'on a reçu dès le commencement, aimez-vous les uns les autres. Puis là, il dit, c'est pas un commandement nouveau, je suis pas en train de t'annoncer de quoi nouveau, on l'a reçu dès le commencement. Mais ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres. Puis il termine en disant, ça n'a pas d'autre but que de nous emmener à vivre dans l'amour. C'est simple. Eh, on est juste rendu au verset 7, là. C'est ça, c'est 7. Imaginez. Dieu veut qu'on vive dans l'amour. Mais un amour dans la vérité. Et là, on va voir, il y a un petit, j'appelle ça, un petit tweak, une petite affaire qui vient emmener quelque chose qui va nous faire réfléchir, mais donc, comme croyants, nous sommes appelés à nous aimer parce que premièrement, nous sommes aimés de Dieu, mais aussi, c'est le deuxième commandement que Jésus a donné. Le premier commandement, c'était, tu aimeras le Seigneur ton Dieu au cœur de toute ton âme, de toute ta force. Puis le deuxième, mais tu aimeras ton prochain. Et on voit ça dans Jean 15, 17. Voici donc, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc, Jean vient d'affirmer trois choses jusqu'à maintenant. On doit aimer dans la vérité. La vérité, c'est Jésus. Puis aimer, c'est un commandement. Aimer dans la vérité, aimer, la vérité, la vérité, c'est Jésus. Puis aimer, c'est un commandement. Mais il semble, quand on lit la lettre, que cette croyante a de la difficulté à mettre en pratique l'amour dans la vérité. Non pas parce qu'elle n'aime pas les frères et les sœurs, mais plutôt parce qu'elle semble avoir de la difficulté à mettre la vérité comme critère de son amour. Parce que quand on continue, il nous présente, Jean, la vérité comme le critère de la décision concernant l'amour. 2 Jean, verset 7. Un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur se sont répandues à travers le monde et ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme. Celui qui parle ainsi est trompeur, c'est l'antichrist. Donc, il est en train de dire oui, aimer, mais on va se rappeler de quelque chose. ce n'est pas aimer à tout prix, ce n'est pas aimer même si l'autre est dans le mensonge, même si l'autre propage des, plus que des mensonges, des hérésies, on pourrait dire. Il dit donc, il faut faire attention à avoir du discernement dans notre amour parce que parmi les églises, ce n'est pas qu'il y en a ici, mais ce qu'il est en train de nous dire, il y a des gens qui entraînent les autres dans toutes sortes d'erreurs. Et l'erreur première qui était mentionnée ici, c'était que ça concernait qui était Christ. À ce moment-là, dans ce texte-là, il remettait en question l'humanité de Christ. Donc, il avait en partie la vérité, il reconnaissait la divinité de Christ, mais il ne reconnaissait pas son humanité. Il y a-t-il des mensonges aujourd'hui encore qui réduisent soit l'humanité de Christ ou soit la divinité de Christ? Des mensonges qui remettent en question la toute-suffisance de Christ en toutes choses. Est-ce qu'on a ce genre de mensonges-là? Je suis en train de ramasser les citations que les chrétiens mettent sur Facebook pour regarder est-ce que ça parle de l'Évangile? Je ne mets pas de nom, mon objectif n'est pas de reprendre personne, mais c'est comment nous sommes des fois des propagateurs de faussetés concernant l'Évangile. Quand on se met à parler « Ah, bien, tu vas pouvoir t'en sortir, tu es fort, tu es capable, non! » Il y a plein d'affaires, plein de petites nuances qui viennent diminuer la toute-suffisance de Christ, qui viennent diminuer sa toute-puissance, à chaque fois que je suis en train de dire que je suis capable par moi-même, je suis en train de dire que je suis plus capable que Christ. Et là, si on est dans un mensonge, puis ça, c'est, ici, on va faire attention, il s'adresse vraiment, il parle de faux docteurs, je ne parle pas, quand on est en train d'avoir, on croit des mensonges, je ne suis pas en train de dire qu'on est des faux docteurs, comme ce qui est en train de s'adresser là, mais il y a quelque chose de faisons attention, est-ce que ce que je suis en train de croire, est-ce que je suis en train de m'emmener comme, ce que j'accepte comme vérité, c'est la vérité, ou c'est en train de m'éloigner l'Évangile. Puis, je vous dirais, je suis étonné, des fois, ce n'est pas juste des chrétiens nouveau-nés, des fois, il y a des gens, ça fait comme, il y a des gens qui sont des leaders, même, dans l'Église, la poétie, de toute façon, Jean-Pierre ne publie pas grand-chose, mais, 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 tu sais, des fois, des gens qui sont des leaders, ils disent, ben, voyons donc, quand on met les choses dans la lumière de l'Évangile, ce n'est pas ça que ça dit. Donc, il faut donc faire attention à ceux qui se nomment frères, mais qui ne croient pas que Christ est 100% Dieu ou qu'il est 100% homme à la fois. La vérité doit être un critère qui nous emmène à interagir les uns avec les autres. Parce que si je t'aime dans la vérité, ben, c'est la vérité. Fait que si je t'aime dans la vérité et que tu crois un mensonge, je vais t'aimer dans la vérité. Je ne dis, je ne ferai pas, ah, c'est une petite affaire, on va se faire dessus, c'est pas grave, c'est pas grave. Si je t'aime dans la vérité, je vais te parler de la vérité. Frères et sœurs, si on a besoin d'être en relation pour faire ça. Parce que si quelqu'un arrive de middle of nowhere que j'appelle, puis parce que, ah, je t'aime dans la vérité, oui, oui, attends un peu. Puis, il faut faire attention, des fois, on dit qu'on aime dans la vérité, mais on est juste des purs et durs sur la vérité. Il n'y a pas d'amour pas en tout. Des fois, on va te planter une vérité dans la face, c'est pas ça. Aimer dans la vérité, c'est aimer, aimer. Aimer, aimer. OK? C'est l'amour. Le commandement, c'est d'aimer. Mais la nuance, c'est la vérité. C'est-à-dire que la vérité devient l'élément central dans ma manière dont je vais t'aimer ou que je vais te manifester mon amour. Mais si je t'aime, je vais être capable de dire, mon frère, ma sœur, il me semble que ça, c'est pas conforme aux Écritures. veux-tu qu'on regarde ça ensemble? Ce sera pas genre, c'est quoi, c'est-à-dire, on part, poum, 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 puis on fait, on flosche, non, non, je t'aime. La première affaire, c'est, je t'aime. Puis, c'est pas, il faut pas entendre non plus, je te dis ça parce que je t'aime. C'est la plus grande niaiserie, excusez, c'est enregistré en plus, mais c'est pas vrai. Je te dis ça parce que je t'aime. Bien oui. L'autre devrait être capable de le voir que tu l'aimes. T'as pas besoin de le dire. Quand t'es obligé de dire à l'autre que tu fais ça parce que tu l'aimes, c'est parce que c'est pas très visible. Ce qu'il doit voir premièrement, c'est que tu l'aimes. Des fois, on l'a vu, des fois, on a repris des gens sur des choses très, très sévères puis les gens sont capables de voir, OK, moi, OK, je vois que tu m'aimes. Je suis pas d'accord avec ce que tu me dis. Je suis pas d'accord avec ce que tu mets dans la face. Je suis pas d'accord, mais je peux pas te reprocher de ne pas m'aimer. Je peux pas t'en vouloir dans la manière. Donc, il y a cet aspect-là d'aimer dans la vérité. n'aimons pas, comment je dirais ça, en prenant la vérité, en premier, dire que moi, je suis un gardien de la vérité. Je sais, il y a des gens où on a tendance. Des fois, c'est les deux tendances pas bonnes. C'est-à-dire, j'aime, peu importe. Au moins, c'est la vérité, peu importe. On a ça. on a tous des noms en dessous de ça. Mais vu qu'on aime tout le monde dans la vérité, on fera pas ça. C'est-à-dire qu'on va aimer et la vérité, c'est ce qui va nous aider ou qui va nous emmener à aimer l'autre. OK. Je suis clair, je pense. Donc, continuons. Il y a des effets si on n'a pas la vérité comme critère. Comme je disais, donc souvent, il y a des mensonges qu'on laisse passer de façon anodine, mais ça finit toujours par avoir des impacts dans notre vie. On est au verset 8 et 9. Prenez donc garde à vous-même pour que vous ne perdiez pas le fruit de nos efforts, mais que vous receviez une pleine récompense. Celui qui ne reste pas attaché à l'enseignement qui concerne le Christ, mais s'en écarte, n'a pas de communion avec Dieu. Celui qui reste attaché à cet enseignement est uni au Père comme au Fils. Donc, prenez garde à ce que vous acceptez ou à ce que vous recevez comme étant la vérité. Christ est le seul qui est la vérité. Ce que je crois, qu'est-ce que ça dit à propos de Christ? Est-ce que ça le diminue? Est-ce que ça enlève des aspects de ce qu'il est? Donc, tout ce que Christ nous a enseigné aussi, c'est la seule vérité. Ce qu'il ajoute, c'est que de vivre dans un mensonge, ça nous coupe de notre communion avec Dieu. C'est ce que le texte nous dit. Quand je me mets à croire des mensonges, ça me coupe de... je ne vais pas dire que Dieu ne m'aime plus, mais ça vient altérer ma relation. Hein? Puis ça, on peut le vivre, on le vit humainement. Si tu crois quelque chose à propos de quelqu'un, mettons que je te dis quelque chose à propos de Martin qui était sans l'avant. OK? Mettons que je te dis quelque chose à propos de Martin, puis c'est ma perception, puis probablement pas juste, c'est juste une perception. Puis je t'en parle, je te parle de Martin. Martin, il est comme ci, il est comme ça, non? Bien, la relation que vous allez avoir avec Martin va être différente. Elle va être entachée. Si vous recevez comme étant la vérité ce que je vous ai dit. Donc, c'est la même chose avec Dieu. Si je reçois, ou avec Jésus, si je reçois quelque chose et je l'accepte comme une vérité concernant Dieu, puis des fois, ça se fait de manière anodine ou de manière, bien, on s'en s'y arrêter. Mais si je crois un mensonge à propos de qui est Dieu, il est clair que ma relation avec lui va être entachée. Si, intérieurement, je ne crois pas que Dieu va s'occuper d'une situation, bien, je ne prierai pas puis je ne m'attendrai pas à lui. C'est clair de même. Qu'est-ce qui fait qu'on va se mettre à jour puis qu'on va prier? C'est parce que je suis convaincu qu'il peut faire quelque chose. C'est la seule affaire. Donc, toute notre manière d'être en relation avec Dieu est entachée par la manière dont on le voit. Est-ce qu'on le voit à travers des mensonges ou à travers la vérité? Il faut juste se rappeler que dans notre vie, il y en a plein de ces mensonges-là que Dieu a besoin au fur et à mesure de faire un peu de rinçage là-dedans. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est exactement ça. C'est-à-dire, dans notre intelligence, notre pensée, on a toutes sortes de choses à propos de Dieu. Mais on a besoin que la vérité vienne faire le ménage. Est-ce que nous sacrifions notre relation avec Christ pour accepter ou se faire accepter par des gens qui croient des mensonges et les véhicules sans aucun discernement? Mettons, juste dans l'Église ou ailleurs ou autour de nous. Est-ce qu'on va accepter ça? Le sacrifier. Continuons. Aimer dans la vérité, c'est d'être radical. Parfois, aimer, c'est être radical, c'est considérer notre relation avec Dieu comme ce qui est le plus précieux des trésors et qu'on veut le préserver par-dessus tout. Versets 10 et 11, on peut lire, « Si quelqu'un vient vous trouver et ne vous apporte pas cet enseignement, ne l'accueillez pas dans votre maison et ne lui adressez pas la salutation fraternelle. Celui qui lui souhaiterait la bienvenue se rendrait complice de ses œuvres mauvaises. » Là, je fais une mise en garde. Je ne parle pas de croyances en des mensonges que les frères et les sœurs peuvent avoir. Ils ne parlent vraiment de docteurs qui viennent et qui viennent prêcher un évangile, un autre évangile. Mais ce qu'on peut refaire sortir là-dedans, c'est qu'il ne faut pas laisser d'espace à quelqu'un qui propage un autre évangile. zéro. Puis il faut, il dit, n'ayez pas de relation avec. La relation que tu vas avoir avec, ça va être, je vais te parler de vérité. Je vais te parler de vérité. Parce que, veut, veut pas, si on se met à côtoyer des gens qui propagent des mensonges concernant Jésus-Christ. Tranquillement, il y a-t-il quelque chose dans notre tête qui se passe? Puis on se met à avoir des doutes, à croire des choses qu'on ne croyait pas avant. Puis finalement, au bout de X temps, on réalise toute la distance qu'on a pris face à la vérité. Et quand il dit ça, c'est pas pour être méchant envers les faux docteurs. C'est pour dire, hey, préservez votre relation avec Dieu, c'est ce qui est plus précieux. C'est ce qui est plus précieux. Quelqu'un qui enseigne le mensonge doit être repris sévèrement. Aimer donc, dans la vérité, c'est parfois ne pas accueillir quelqu'un parce que le mensonge qu'il propage pourrait nuire à notre foi ou à celle des frères et des sœurs qui nous entourent. Tu sais, des fois, on a des gens, des fois, on est approché quand on est des pasteurs ou des leaders d'église par quelqu'un qui dit, ah, j'aimerais ça aller t'enseigner ça dans ton église. c'est toujours non. C'est toujours non. Même si en apparence, il y a quelque chose, pas parce qu'il va enseigner un mensonge nécessairement, mais parce que je ne te connais pas. Puis, chaque fois que tu as quelqu'un qui est debout ici en avant, prend autorité. Donc, je ne laisserai pas autorité à n'importe qui en avant. Et c'est le rôle qu'on a comme ancien dans une église, de s'assurer, de protéger. Donc, ce que Jean voulait enseigner à cette dame croyante, c'est qu'aimer dans la vérité, ce n'est pas aimer malgré la vérité. Ce qu'on peut comprendre, c'est que cette dame acceptait par amour toutes sortes de faux docteurs autour d'elle. Puis, il dit, non, aimer dans la vérité, c'est aussi d'être radical et de refuser. Dans la conclusion de sa lettre, qui va aussi nous emmener dans la conclusion ce matin, versets 12 et 13, on peut lire, « J'aurais encore bien des choses à vous dire, mais je ne veux pas vous les communiquer avec du papier et de l'encre. J'espère pouvoir me rendre chez vous et m'entretenir avec vous de vive voix, alors notre joie sera entière. Les enfants de ta soeur que Dieu a choisi t'adressent leurs salutations. » Ce qui est intéressant, c'est de voir toute l'affection qu'il a envers cette croyante, ou si vous aimez mieux cette église, c'est cette affection. Cette affection, il aime cette dame dans la vérité. Il l'a repris, il lui a rappelé ce que c'était d'aimer dans la vérité. Il n'est pas en train de la flasher. Il n'est pas en train de la rejeter. Il est juste en train de dire, « Regarde comment tu dois aimer dans la vérité. C'est ça aimer dans la vérité. » Et après ça, il dit, « Je ne veux pas t'écrire, ce que je veux, c'est quand on va se voir. Je vais être avec toi en train de jaser de ça. » Je veux qu'on parle de notre sauveur. Je veux qu'on parle de ce Jésus merveilleux. Je veux qu'on parle ensemble. Et ça, on va avoir du plaisir, on va avoir une joie complète à être ensemble, à partager ensemble concernant ce Jésus si merveilleux. Donc, on voit toute cette affection. Et j'aimerais terminer en vous lançant un paquet de questions. J'aime ça de l'entendre. C'est un vieux Roland de mon ancienne vie de poser des questions, mais comment est-ce que vous mettez en pratique l'amour dans la vérité? Qu'est-ce que la vérité pour toi? Est-ce que tu laisses de côté des aspects de la vérité? Comment tu te nourris de la vérité? Alors, quel aspect de ta vie tu vas avoir tendance à faire des concessions avec la vérité? Dans quel domaine, dans quelle relation, dans quelle situation tu vas avoir tendance à faire des concessions avec la vérité? Donc, est-ce que tu t'impringes chaque jour de la vérité? Est-ce que tu es en mesure de discerner la vérité du mensonge? Ou tu as l'impression d'être balotté de tous côtés? Es-tu prêt, ça c'est la question qui tue, es-tu prêt à te remettre en question ou à remettre en question ce que tu crois si Dieu te le montre? Es-tu prêt à dire, Seigneur, je crois un mensonge et je me repends. Maintenant, je veux obéir à la vérité. Est-ce que nous sommes prêts à faire ça? Donc, aimer dans la vérité, quel pas Dieu te demande de faire aujourd'hui? Prions. Seigneur, merci pour ce passage si merveilleux. On avait l'impression qu'en commençant avec un tout petit livre comme ça, qu'il y aurait peut-être peu de choses à dire. Mais, Seigneur, merci, merci. Merci de nous rappeler ce matin d'aimer dans la vérité. Merci de nous rappeler que tu es la vérité. Merci de nous rappeler que cet évangile doit être complet, ça ne doit pas être partiel. Et, Seigneur, on ne veut pas croire à un autre évangile que celle qui la tienne, Seigneur, du fait que tu es mort à la croix pour nos péchés. Et, Seigneur, que ça, ça vient transformer toute notre vie, toute notre existence. Seigneur, garde-nous de nous éloigner de la vérité. Mais, par-dessus tout, Seigneur, fais de l'Église de Saint-Librois une Église de croyants qui s'aime dans la vérité. Merci, Seigneur, pour ta parole. Amen.